Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Décryptage sur Africa 24. Notre invité du jour est M. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie de la République Démocratique du Congo, pays, qui a organisé la première édition de la DRC Africa Business Forum. Ce rendez-vous économique permet de dialoguer, d'identifier les opportunités et de faciliter les investissements afin d'accroître la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. En juillet 2021, le gouvernement a voté un plan directeur d'industrialisation de près de 58 milliards de dollars dans la perspective de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Plus concrètement, comment ce plan sera déployé dans le pays ? Merci bien. Vous l'avez bien introduit, le gouvernement de la République dispose pour la première fois d'un plan directeur d'industrialisation, comme je l'ai dit souvent, qui a six composantes principales, parce qu'il a pour objectif d'assurer la connectivité de toute la République. Le président de la République, Félix Saint-Anton Tshisekedi, a subdivisé les pays en six zones industrielles. Mais ces six zones industrielles ont besoin d'être interconnectées, et sur le plan routier, et sur le plan ferroviaire, et sur le plan portuaire, et sur le plan aéroportuaire, et sur le plan énergétique. Et donc, les composantes telles qu'elles sont définies dans les plans, à bord de toutes ces thématiques-là, qui renforcent effectivement l'industrialisation du pays. Et donc, les 58 milliards sont des parties par composante. Je peux vous donner, par exemple, une composante. La composante route, vous savez, la RDC a la dimension de toute l'Europe occidentale. Pour devoir asphalter les routes prioritaires à la République du Congo, il nous faut 21 milliards de dollars. Ça, c'est la composante route. Pour le chemin de fer, pour construire le chemin de fer prioritaire, de 2 000 kilomètres ici, 1 000 kilomètres là-bas, 700 kilomètres là-bas, il faut à peu près 9 milliards de dollars. Pour le secteur énergétique, à part la centrale hydroélectrique d'Inga, qui a la puissance de 40 000 MW, pour mobiliser les autres 60 000 MW, parce que nous avons un potentiel de 5 000 MW, il nous faut 2,2 milliards de dollars. Et donc, il y a autant de chiffres qui sont relatifs à chaque composante pour justifier les 58 milliards de dollars dont la RDC a besoin. Et c'est ça l'appel que j'ai fait aux investisseurs pour dire, voici les opportunités qu'offre le gouvernement congolais, de dire, vous investissez dans le secteur, dans le plan directeur d'industrialisation, vous gagnez avec la RDC, parce que beaucoup de gens, j'ai donné cette image dans un atelier, beaucoup d'investisseurs préfèrent plus parler avec les anges, alors qu'au-dessus des anges, il y a un autre être avec qui il faut directement parler. Parmi les grands axes de la DRC Africa Business Forum, il y a le débat présidentiel, un moment d'échange entre les chefs d'État africains, producteurs de minéraux, qui entrent dans la fabrication des voitures électriques et des batteries. Quel est le modèle de collaboration économique que la RDC envisage avec les décideurs africains ? Oui, vous avez suivi vous-même que les présidents zambiens étaient là, les représentants du président gabonais étaient là, les représentants du président, disons, les rois du Maroc étaient là, et d'autres délégations venues des différents pays africains étaient également là. Le premier modèle qui va être développé, effectivement, c'est qu'il a été retenu qu'on puisse mettre en place un conseil de batterie de la RDC. C'est-à-dire quoi le conseil de batterie ? C'est un instrument qui va assurer le suivi et la mise en œuvre de cette politique d'installation, effectivement, des unités de production de batteries électriques. Et à la tête, ce sont les chefs d'État, à côté de, c'est les secteurs privés, et ensuite, ceux qui nous ont accompagnés, notamment la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce conseil de batterie-là est un instrument puissant de modèle économique qui va ramener tous les États à pouvoir fédérer leurs énergies, à fédérer leurs efforts, à mutualiser leurs ressources pour que cette activité d'installation, de montage et de production pour la première fois des batteries électriques, et même des batteries électriques sur les continents africains, se matérialise. Et je crois que c'est la Renaissance africaine qui est signée à partir du Congo. Je l'ai dit, les deux dates-là que j'ai comparées, ce sont des dates très significatives. Et nous avons une recommandation importante à laquelle j'ajoute ce que j'ai toujours dit. Lorsque les États africains, à travers leurs acteurs politiques, vont consacrer 30 à 50% des débats sur des questions économiques, ce sera la Renaissance et l'émergence de l'Afrique. Africa 24 est un média leader du continent qui contribue à vulgariser les axes de développement de l'Afrique. Quelles sont vos attentes et vos conseils afin de voir Africa 24 valoriser les actions des industries minières au service de l'Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo ? Je suis très heureux qu'Afrique 24 consacre beaucoup de temps à ces forums. Et je crois que, de par les émissions que j'ai toujours suivies, j'encourage l'Afrique 24 à pouvoir s'orienter davantage vers des activités qui promeuvent le développement du continent africain. Et j'encourage l'Afrique 24 à réveiller les leaders africains, à se concentrer sur des débats économiques pour que les ressources dont regorgent le continent africain servent à relever la pauvreté, à relever la misère, pour que nous cessions d'être des plernichards, que nous cessions d'être un continent qui est souvent utilisé par d'autres, qui est souvent dans les ressources sans puiser, pour aller enrichir d'autres et nous laisser, nous, dans une pauvreté criante. Musique